Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle je veux vous adresser un message positif à vous qui commencez à sentir les effets de l'âge, à vous qui souffrez d'arthrose et plus particulièrement d'arthrose cervicale, lombaire ou du genou. Arthrose qui commence à réduire sérieusement votre autonomie et vos performances tant physique que cérébrale. Être super senior c'est avoir pu conserver ses capacités physiques et ou mentales au delà de 85 ans comme si on avait 10 ou 20 ans le moins. J'ai vu en consultation pour la première fois monsieur R 91 ans qui est venu en consultation pour la première fois car il était désespéré lui ancien sportif de sentir son corps le trahir non seulement handicapé par une vieille scoliose qui s'était brusquement aggravée mais aussi et surtout par une arthrose des genoux l'obligeant à marcher courbé les genoux demi fléchis car il ne pouvait plus les allonger depuis des morts. Lorsqu'il marchait sa rotule se trouvait écrasée à chaque pas aggravant l'usure des cartilages de la rotule et du fémur. Je n'ai pas vous expliqué le détail du bilan stéopostural que j'ai effectué mais sachez que son axe de gravité se projetait en avant de ses pieds et qu'un considérable flexum déformait ses genoux. Flexum ça veut dire une flexion permanente. Lorsqu'il marchait sa rotule se trouvait écrasée contre le fémur à chaque pas aggravant l'usure des cartilages et de la rotule et du fémur. Facile à comprendre quand on sait que la rotule est une poulie et que par conséquent plus le long du genou augmente plus la pression sur les cartilages de la rotule augmente précipitant son usure et provoquant une inflammation douloureuse des fascias au contact du cartilage que constitue la capsule, les ligaments et les autres fascias voisins. Alors que faire à cet âge et dans cet état avancé d'arthrose de stade 4 limite 5 qui aurait pu bénéficier d'une prothèse s'il n'y avait pas eu un risque cardiaque. Première chose monsieur R a un cerveau en parfait état de fonctionnement et il est décidé de faire tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer son état et d'ailleurs il est venu le voir de loin. Jusqu'à présent on ne lui a rien proposé d'efficace. Alors que faire ? Pour commencer je le mets sur ma plateforme podoscopique de diagnostic postural de dos et de profil et j'enregistre ses résultats. Le petit mannequin va vous montrer exactement ce que j'ai enregistré. Syphoscoliose ancienne et décalage majeur de l'axe de gravité. J'ai mis flexum des deux côtés comme je vous le montre là sur mon petit mannequin. Difficile d'être confortable dans cette position permanente. Alors quelles stratégies ostéoposturales adopter vu l'importance des lésions et vu l'âge du patient ? Et bien je vais vous surprendre je traite exactement de la même manière une personne de 60 ou de 91 ans partant du principe que le corps humain est programmé pour vivre et fonctionner jusqu'à 120 ans et que les capacités de régénérescence tissulaire continuent à être opérationnelles de façon ralentie bien évidemment jusqu'au bout de la vie. Par exemple les cellules osseuses se renouvellent tous les 10 ans à raison de 10% par an. C'est à dire sur le plan osseux vous n'avez pas plus de 10 ans d'âge. Mon optimisme étant communicatif je pratique sur Monsieur Réa les techniques d'ostéopathie douce et super efficace même chez les personnes hyper fragiles à base d'étirements doux des muscles faciaux avec la participation du patient. C'est une technique très pratiquée par les ostéopathes et qui ne présente absolument aucun risque. Sans entrer dans le détail en 15 minutes le genou se retrouve à un angle proche de la normale. Nous procédons ensuite un redressement postural actif et là où surprise après avoir mimé à mon patient parce qu'il est très important de voir que ce qu'on peut faire de voir comment le faire de l'entendre et le sentir. Il faut faire agir plusieurs zones sensorielles pour que les choses se fixent, pour que de nouveaux neurones s'interconnectent. C'est ça la base de la méthode. Alors nous procédons ensuite un redressement postural actif et là au surprise le corps parvient à se redresser et à se début pour ce cas et à cet âge. Pour finir je réapprends à monsieur R à marcher non plus avec le genou plié mais avec le genou le plus tendu possible. Résultat c'est monsieur R qui l'exprime lui-même ma douleur du genou a disparu. Cette douleur promenait du menisque qui appuyait sur les nerfs de la capsule. Le redressement du genou a tout simplement diminué la pression soulageant les nerfs nociceptifs d'où la diminution de la douleur. C'est purement mécanique. Je lui ai conseillé mon programme de résistance anti-âge au niveau alimentaire, au niveau des compléments alimentaires essentiels pour son cas, au niveau du mental parce que il faut avoir véritablement un mental de gagnant, dire je veux que ça change, je veux m'améliorer, récupérer tout ce qui est possible pour éliminer les idées reçues, notamment parce qu'il n'y a rien à faire. Et au niveau de la reprobation physique et posturale, quatre mouvements d'autodéducation et étirements ciblés suffisent pour à la fois corriger le flexum, redresser sa posture vertébrale et enfin l'apprentissage de la marche posturale contrôlée telle que je vous l'explique dans ma vidéo sur le sujet. Je voulais initialement faire une vidéo flash de trois minutes mais au fil de l'écriture du script, j'ai pensé que cet exemple parlant était inspirant pour toutes celles et ceux qui souffrent d'arthrose et du glissement physique précoce veulent essayer quelque chose et j'ai estimé qu'il serait intéressant pour vous de comprendre la démarche qui est la démarche coordonnée de prévention active santé naturelle du rabbi que je diffuse depuis plus de 40 ans selon la méthode agitale. L'agitale étant votre colonne vertébrale, lieu de passage de la si précieuse moelle épinaire. Si vous voulez en savoir plus, et bien j'ai créé spécialement et utilisé pour vous, non professionnels de santé mais intéressés par la santé naturelle et ses techniques utilisables par soi-même, sans risque et avec un maximum d'efficacité, même si vous ne pratiquez aucun sport et si vous menez une vie sédentaire et même si vous êtes en surpoids. J'espère vous avoir fait comprendre mon message. Il y a toujours quelque chose à faire pour au moins récupérer partiellement sa mobilité seul ou en complémentarité avec les soins d'un praticien de santé durable et intégrative, ostéopathe et posturologue de formation. Maintenant c'est à vous de jouer, informez-vous, formez-vous, mes vidéos coachings vous attendent sur ma plateforme d'éducation à la santé naturelle et durable pour tous, Learnybox. Prenez soin de votre santé, personne ne le fera mieux que vous. A très bientôt.